On se donne un triangle RST, pas forcément rectangle, un triangle quelconque, M et N sont les points tels que RM égale 1 quart RS plus O sur 4 RT et RN, le vecteur RN, est égal à 9 quarts vecteur RS plus 3 quarts le vecteur RT. Pour montrer et construire les points N et M, j'ai choisi le point S1, regardez ici, tel que 1 quart vecteur RS égale RS1. 1 quart RS, c'est le vecteur RS1. Et puis 11 quarts RT, RT, 11 quarts, autrement deux fois et encore un peu plus, ça fait le vecteur RT1. Tout le monde est d'accord que RS1 plus RT1, RS1 plus RT1, c'est le vecteur qui forme la diagonale de ce quadrilatère, de ce parallélogramme RT1, M, S1. Donc le point M vient d'être construit. De la même façon, RN qui est égal à 9 quarts RS plus 3 quarts RT égale 9 quarts RS, c'est-à-dire deux fois et quelques, c'est le vecteur RS2. Et puis 3 quarts de RT, c'est RT2. Si j'additionne RS2 plus RT2, on trouve la diagonale du parallélogramme RT2, NS2. Le point N, il est là. Et voilà la construction des points M et N. On constate et on conjecture que les vecteurs M et ST sont collinaires. Et c'est ce qu'on va démontrer dans le cas général. Alors, dans le cas général, nous avons l'énoncé qui était affiché au début de la vidéo. Et on va essayer de trouver que M et ST sont collinaires. Pour cela, on va casser deux vecteurs MN en utilisant, bien sûr, la relation de Schall. MN égale MR plus RN. Bien sûr, je dis toujours vecteurs. Et à la place de MR, c'est moins RM, comme vous constatez. Pourquoi j'écris ça ? Parce qu'alors RN et RM, je vais les remplacer avec leur définition du début de l'énoncé où il y avait le petit a. Alors, on y va. Vous remplacez gentiment RN par sa définition de l'énoncé de début de la vidéo et RM par sa définition au début de la vidéo. Je vous laisse un peu de calcul pour voir en mettant un facteur RS et en mettant un facteur RT. Voilà le résultat. RS facteur de A plus 2 moins un quart, ça fait A plus 7 quarts. Et puis RT, facteur 3 quarts moins 5 demi, ça fait moins 7 quarts et moins A, comme vous le constatez ici. Du coup, miracle, le même coefficient ici, le même scalaire qui multiplie RS et qui multiplie le vecteur RT. On peut le mettre en facteur, évidemment, d'après la règle du cours, A plus 7 quarts est égal à facteur de RS moins RT. Mais bien sûr, RS moins RT, c'est RS plus TR. Et de nouveau, Charles, je vous laisse réfléchir, ça fait A plus 7 quarts TS. Du coup, MN, le vecteur MN, étant égal à A plus 7 quarts TS. Conclusion, le vecteur MN et TS sont collinaires. Autrement dit, les droites MN et TS sont parallèles pour n'importe quelle valeur de petit a.